Coucou j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo all aliexpress plus spécifiquement de chez alinacraft donc c'est une boutique que je ne connaissais pas donc j'ai commandé quelques daïs et quelques on va dire sequins pour faire mes sequins donc j'ai pris ceci donc ce sont des petits coeurs qui sont en couleur argent et on va dire blanc holographique on va dire donc les deux sachets sont vendus ensemble donc j'ai pris celui-ci toujours les petits coeurs j'ai pris celui-ci donc violet et bleu il y en a pas mal je ne sais pas exactement le poids comme ça c'est la boutique alinacraft ensuite toujours les petits coeurs j'ai commandé en jaune et en rose ensuite j'ai pris des étoiles donc des étoiles rouges et des étoiles vertes et j'ai pris ça c'est pareil pour faire les shakers ou autre chose je trouverais quelque chose à faire avec mais en priorité ce sera les shakers c'est des petits coquillages donc couleur blanc pareil blanc translucide donc c'est celui ci et en rose et j'ai pris en blanc et pareil en blanc translucide aussi donc voilà ça c'était pour les on va dire pour les shakers ensuite on va passer au die alors on va j'ai pris ce die ci comme pack approche bientôt que je n'ai pas grand chose sur sur pack donc du coup j'ai pris ce die ci ça c'est une petite moustache qui se promène et on découpe je les ai pas sortis alors je vais vous montrer ce que ça donne en découpe voilà ça donne ceci des petits lapins et là vous avez pour mettre vous avez des petites moustaches qui vont avec et vous avez par exemple ça fait un petit oeuf en fait qu'on peut coller au milieu voilà donc ça c'était les premières dailles de pack on va continuer dans pack j'ai pris une bordure avec des petits lapins là vous avez des petits papillons des petites fleurs je vous montrerai après la découpe j'ai fait une petite une petite carte avec toujours dans les lapins toujours dans pack j'ai pris celui ci donc il est un peu plus gros quand même ici vous avez l'oeuf qui se promène alors quand on les reçoit évidemment ils sont tous bien attachés donc là je les ai tous détachés pour pouvoir faire mes découpes et là en fait vous avez plusieurs formes qu'on peut adapter à l'oeuf alors je vous montre ce que ça donne alors déjà je vais vous montrer le lapin donc le lapin ça donne ceci avec le petit oeuf qui est là qu'on peut enlever donc là l'oeuf il est tout simple et là vous avez différentes découpes voilà qui donne ceci vous avez celui ci qui est super mignon celui ci donc on peut faire pas mal de petites choses avec vous avez celui ci avec la moustache celui ci donc celui ci donc normalement là il y a les lunettes mais je les ai pas collées c'était vraiment pour faire des essais pour voir ce que ça donnait donc voilà donc ça c'était un autre die ensuite en cadeau j'ai eu donc ces petites découpes de coeur enfin ces petites die de coeur j'ai pas testé mais je pense que ça coupe bien aussi alors tous les die que j'ai commandés franchement ils se découpent super bien très très bien au niveau de la qualité je trouve que c'est vraiment top ensuite j'ai commandé alors dans pack et ben c'est bon je vais vous commander 3 die de pack ensuite j'ai commandé celui ci un die hello donc alors en découpe ça donne ceci ils sont tout emmêlés en découpe ça donne j'en ai fait le découler ça donne ceci donc vous avez ma découpe hello et l'autre que l'on peut coller par dessus enfin par dessous de moi voilà donc là j'ai fait noir et rose et j'ai fait rose et noir voilà bon évidemment il faut bien le mettre bien le coller voilà à peu près ce que ça donne voilà pour celui ci ensuite j'ai commandé celui ci c'est pour faire un petit et ça donne une petite fleur comme ça donc là j'ai fait donc la découpe alors il faut être très minutieux parce que tout ça après il faut enlever ça petit à petit bon voilà on met un peu de temps mais bon et là du coup j'ai collé une petite fleur et un petit bras de coeur un petit bras de une étage parisienne pardon Ensuite j'ai pris ceci, c'est pour faire des mini enveloppes, je vous montre ce que ça donne, ça donne ceci, des petites enveloppes comme ça, toutes choupies, qu'on ouvre et on peut y mettre, par exemple, cette découpe-ci, et qu'on peut mettre à l'intérieur, comme ça, donc voilà, donc ça j'ai trouvé ça trop mignon, donc voilà, j'étais contente. Voilà, ensuite j'ai commandé cette rosace, enfin cette découpe en forme de rosace on va dire, donc ça donne ceci en découpe, donc là du coup vous avez 3 daïs, plus le noeud papillon qui est ici, ça fait super joli aussi, donc voilà, ensuite j'ai commandé ce daïs, enfin ça donne, alors ça c'est pareil, c'est super sympa, donc ça c'est le plus grand daïs, ce qui est bien, je trouve ça sympa, c'est les petites coupes qu'il y a ici, vous en avez 3, donc une en bas, et deux sur les côtés, voilà, vous avez en plus petit, est-ce que c'est détaille, ouais, non, ouais, c'est ça, alors vous avez celui-ci aussi, on va mettre à l'envers, vous avez celui-ci, et vous avez le tout petit, voilà, et avec ce qui était vendu, c'était ça, donc vous en avez 3, et en fait c'est pour faire des découpes comme ça, donc là vous voyez, j'ai fait la découpe sur le tag, et ensuite vous pouvez, voilà, le coller comme ça, et ça peut faire une petite pochette ici, ou le coller entièrement, c'est à vous de voir après, donc voilà, et ensuite, alors, là, j'ai commandé ça, alors quand j'ai commandé ça, en fait, je pensais que c'était à la base pour avoir le die des cartes memory index, en fait, il est ici, le die, je ne sais pas si vous allez bien le voir, voilà, il est ici, mais moi je pensais que c'était carrément la carte, en fait, mais ce n'était pas ça, mais bon, ce n'est pas grave, je n'allais qu'à mieux regarder aussi, mais ça ne sache pas de faire des choses avec, du coup, vous voyez, ça fait quand même, je vais juste couper une base de cartes, je ne sais même plus comment je fais les dimensions, j'ai fait 10 cm sur 8,5, donc 10 cm sur 8,5, et j'ai mis le die en bas, et ça fait pareil, ça fait comme une carte memory index, donc j'ai été contente aussi, mais j'aurais préféré avoir le tout, ça ne serait pas grave, donc voilà, et alors, à la base, sur l'express, sur l'ina craft, pardon, j'avais commandé pour les shakers, pour faire mes shakers, et aussi parce que j'avais vu un die qui me plaisait beaucoup, c'était celui-ci, une petite fille avec une robe, avec des fleurs, et en fait, sur Youtube, il y a une chaîne qui s'appelle Alina Craft, et elle montre le die, le nouveau die, avec les découpes, et j'ai trouvé ça super joli, enfin celui-ci, j'ai trouvé super joli, donc moi, j'ai fait ma petite découpe, voilà ce que ça donne, donc là, c'est tout simple, on peut agrémenter, on peut agrémenter de fleurs, de brillants, etc., mais là, je l'ai fait tout simple, mais rien que ça, déjà, ça me plaît, hop, voilà, je la trouve super jolie, voilà ce que c'est, donc là, on peut rajouter dessous les petits pieds, on peut mettre des fleurs ici, des perles, etc., on peut faire plein de choses, alors celui-ci, il est super joli, donc voilà, et du coup, je vous montre ce que j'ai pu faire, donc avec les découpes que j'ai faites avec les die, donc vous avez l'œuf ici, vous avez la carte de Moridex, avec le die ici, et là, vous avez le petit lapin, donc j'ai fait celle-ci, et j'ai fait celle-ci, et du coup, vous avez aussi, en bas, le die bordure, avec les petits lapins, donc voilà, donc ça, c'était ma commande chez Aliexpress, plus généralement, enfin, plus spécifiquement, sur Alinea Craft, au niveau de la livraison, ça a été quand même assez rapide, moins de 15 jours, ça a même été livré avant la date prévue, donc franchement, très très contente, donc voilà, donc ça, c'était mon petit horreur Aliexpress, donc je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt, pour de prochaines vidéos, bye bye !